Bonjour, je me présente en quelques mots, je m'appelle Guillaume Braque, avant l'abordage j'ai réalisé plusieurs films, un moyen métrage qui était sorti en salle avec notamment Vincent Macken et Laure Calamy qui s'appelait Un monde sans femme, j'ai ensuite réalisé Tonnerre, de nouveau avec Vincent Macken et également avec Bernard Menez et Solène Rigaud, plus récemment j'ai réalisé un film en deux parties qui s'appelait Conte de Juillet qui avait été montré au Champs-Elysées Film Festival en 2018 et la même année j'ai sorti un long métrage documentaire qui s'appelle L'île au trésor et donc mon nouveau film s'appelle à l'abordage, un film de fiction qui est je dirais une comédie estivale, un film que j'ai écrit pour une dizaine de jeunes comédiens du conservatoire national supérieur d'art dramatique, c'est un travail qui s'est étalé sur plusieurs mois et même sur une année, il y a eu des phases d'ateliers, je les ai rencontrés individuellement, collectivement, j'ai décidé de travailler avec les comédiens qui m'inspiraient le plus, qui me touchaient le plus et donc j'ai, avec ma scénariste Catherine Payet, écrit pour eux et eux-mêmes ont beaucoup alimenté aussi le récit, le film. Donc il y a une dimension collective aussi dans cette création et en quelques mots, c'est l'histoire d'un jeune homme, Félix qui un soir d'été sur les quais de la Seine rencontre une jeune femme, lui est originaire de banlieue parisienne, elle, elle vient plutôt des beaux quartiers de Paris, c'est une rencontre comme ça, une rencontre d'assoir, une rencontre d'été, simplement lui se met en tête que c'est plus que ça et comme la jeune femme, la jeune fille part en vacances le lendemain, et bien il décide de lui faire la surprise et de la rejoindre dans le sud de la France, dans la Drôme, et il embarque dans l'aventure son meilleur copain, shérif, il se débrouille pour quitter leur boulot et prendre des vacances, eux qui n'en prennent quasiment jamais, et ils embarquent en covoiturage avec un troisième larron qui s'appelle Édouard, qui lui n'a pas grand chose à voir avec eux, qui est un peu un garçon sage, très raisonnable, un peu un fils à sa maman comme on pourrait dire, et à la suite de quelques péripéties, ils se retrouvent tous les trois finalement à cohabiter dans un camping, à l'extérieur du village où se trouve cette jeune femme, qui goûte modérément la surprise de cette visite, et s'en suivent tout un tas d'aventures estivales en tout genre. Voilà, c'est un film que je suis très heureux de vous présenter, que j'aurais évidemment préféré vous montrer sur grand écran, mais voilà, le contexte fait que c'est déjà très bien de pouvoir vous le montrer ainsi, d'autant que c'est un film qu'on ne pourrait probablement pas tourner ainsi, enfin de cette manière-là, très libre, très joyeuse, dans un cadre documentaire, dans le cadre documentaire d'un camping, l'été, etc. dans les mois qui viennent, voilà, c'est un film qui s'est fait avec une grande légèreté, une grande liberté, qui témoigne d'une insouciance un peu perdue, même si on espère qu'on la retrouvera bientôt. Voilà, alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Eh bien, pour l'anecdote, ma propre fille joue un rôle dans le film à l'âge de seulement 7 mois, voilà. Elle apparaît dans plusieurs scènes, et c'était assez émouvant, enfin assez stressant aussi, mais très beau et très réjouissant de filmer, voilà, un petit bébé comme ça de 7 mois, voilà, aux côtés des comédiens du conservatoire, j'ai aussi le plaisir de filmer le gardien de ma résidence, la grand-mère de ma compagne, voilà, il y a quelques non-professionnels comme ça qui viennent s'insérer dans le récit aux côtés de ces jeunes comédiens. Voilà, et bien écoutez, en tout cas, je ne vais pas m'étendre plus longtemps, je vous souhaite, enfin voilà, j'espère que de tout cœur que le film vous plaira, et il vous permettra de vous évader, de retrouver le sourire, et de partir un peu en vacances au-delà d'un rayon de 100 km. Voilà. Merci beaucoup, au revoir, bonne séance. Merci. 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 Merci.